bonsoir à toutes et bonsoir à tous nous allons prendre l'habitude de nous installer en mode sardine dire très très skiché il y a et j'en suis ravi de plus en plus de monde qui vient participer à ces soirées ça veut dire qu'elle attire du monde qu'elle intéresse peut-être qu'elle le plaise mais en tout cas moi je suis vraiment ravi de cette installation marseillaise et de pouvoir réunir autant de monde et surtout des fidèles qui viennent de manière très assidue et ça ça me séduit encore ce soir nous avons beaucoup de chance nous recevons Alexis Nousse Alexis est prof de littérature comparée à la fac d'Aix-en-Provence et il est aussi titulaire de la chaire exil et migration au collège d'études mondiales qui est une des structures à l'intérieur de la fondation de la maison des sciences de l'homme heureusement que j'ai que j'ai mon partenaire pour souffler avec Alexis Nousse nous menons à la fois localement mais aussi nationalement une forte ce que j'appelle moi un éclairage un coup de projecteur sur sur les migrants mais Alexis m'a promis d'en parler à la fin de son intervention nous étions ensemble la semaine dernière au théâtre Tourski où était organisée une rencontre qui était la sensibilisation des Marseillaises et des Marseillais à la situation des migrants alors pas seulement à Marseille mais de manière beaucoup plus générale et moi je crois qu'il faut arrêter de les appeler des migrants en tous les cas ceux qui viennent nous rejoindre et qu'on ne remercie pas assez mais moi je préfère les appeler des réfugiés parce que la plupart ne viennent pas par plaisir mais par contrainte à cause de la guerre à cause de la faim à cause du harcèlement politique enfin pour plein de raisons que vous connaissez à peu près aussi bien que moi ce soir et malheureusement il n'a accepté de ne faire qu'une conférence cette année Alexis va nous parler de l'exil et donc de la condition de l'exil il a aussi écrit en partenariat avec Augustin Giovannoni qui viendra aussi lui donner deux conférences au cours de l'année il a écrit aussi un livre à propos de l'exil mais je vais le laisser nous raconter tout ça comme à l'habitude de penser à rallumer vos téléphones portables en partant et puis je vous souhaite une très belle soirée bien je tiens à remercier Jean-Pierre de cette invitation qui m'honore et je suis également honoré par cette présence extrêmement nombreuse malgré le mistral malgré toutes sortes de circonstances adverses j'en suis honoré mais pas à titre personnel je dirais que ce qui me ravit profondément c'est que le sujet de l'exil et de la migration puisse remplir une salle comme celle ci et je crois que c'est extrêmement signifiant et pour moi je dois dire réconfortant et encourageant j'y reviendrai un peu plus tard je réponds à l'invitation de Jean-Pierre à prendre la parole sur l'exil en tant que chercheur effectivement en tant que conseil à l'université d'ex Marseille titulaire d'une chère à Paris mais aussi en tant que président d'une association qui s'appelle pour une Europe migrante et solidaire et qui entend présenter une liste aux élections européennes de mai prochain j'y reviendrai en conclusion l'exil c'est Jean-Pierre qui avec une élégante bravoure a donné le titre de cette conférence un terme bref stimulant intriguant mais aussi un défi car le terme d'exil est très vaste dans ses acceptions et est très connoté l'exil le terme évoque l'éloignement la distance la coupure d'avec un lieu quitté un lieu premier et on peut illustrer indéfiniment les variables en déclinant les exemples Napoléon à Sainte-Hélène Victor Hugo à Jersey et Guerneset pour citer l'histoire de France et deux de ses plus célèbres exemples d'exilés on peut aussi évoquer l'histoire de l'art moderne en France les exilés qui s'appellent Picasso l'espagnol Chagall le russe les écrivains un peu plus proche de nous Milan Kundera le tchèque Julio Cortazar l'argentin qui reçurent tout de la nationalité française le même jour sur la volonté de François Mitterrand mais est-ce que réfléchir ainsi sur l'exil et nous répéter ces noms est-ce que cela est utile en quoi cela nous est utile peut-être pour l'histoire comme un savoir comme une boîte qui contiendrait des informations mais qu'est-ce que serait un savoir qui ne serait pas utile pour notre présent question je crois pertinente dans le cadre d'une université populaire or l'exil celui dont je vous parle Victor Hugo Chagall etc l'exil comme éloignement distance coupure est-ce que je puis utiliser cette notion d'exil pour décrire une situation éminemment problématique gravement dramatique qu'on appelle une crise mais qui en réalité est une catastrophe à savoir la situation migratoire en Europe depuis une dizaine ou une vingtaine d'années est-ce que je peux utiliser l'exil pour penser la migration et est-ce que penser l'exil m'aide à penser la migration et quand je dis la migration c'est la migration contemporaine celles et ceux qui arrivent en Europe celles et ceux qui ne sont pas arrivés en Europe encore une fois j'appelle une catastrophe et non pas une crise en d'autres termes pour un chercheur lorsqu'une notion est brutalement immédiatement éclairée par l'actualité il n'a pas le droit d'ignorer cette actualité parler aujourd'hui d'exil sans parler de migration ce serait comme parler aujourd'hui de la nature sans évoquer la crise climatique et environnementale il en va de la responsabilité civique et morale du chercheur comment articuler exil et migration c'est ce à quoi je voudrais tenter de répondre avec vous ce soir mon énoncé de départ serait le suivant l'exil c'est ce que transforme l'exilé en expérience humaine partageable par tous l'exil est une expérience c'est à dire que le migrant est celui qui aujourd'hui nous apporte cette expérience comme auparavant sur des rayons de bibliothèque Victor Hugo a pu nous apporter cette expérience mais aujourd'hui celui qui nous apporte l'expérience de l'exil c'est le migrant c'est ainsi que je puis articuler exil et migration et si l'exil et cette expérience que le migrant apporte et m'apporte cette expérience à laquelle je suis exposé en tant que spectateur ou en tant que témoin je dois y réagir si ma conscience le dicte face à une expérience je peux soit rester neutre soit intervenir tel est tout simplement ce qu'on appelle la liberté mais on ne peut pas nier aujourd'hui que l'expérience de l'exil portée par les migrants cette expérience désormais est partagée avec nous comment y réagir cela chacun chacune y répondra selon sa conscience les dépêches tombent le décor est à la fois européen et méditerranéen depuis 10 15 20 ans des migrants se sont noyés au large des côtes une embarcation de migrants a fait naufrage les passagers ont péri en mer des migrants portés disparus après le naufrage des migrants ont trouvé la mort parce que leur embarcation des corps de migrants etc 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 les journalistes brodent sur ce scénario répétitif qui hélas ne manque jamais de figurants même si les chiffres sont en déclin depuis 2015 pour une raison très simple c'est qu'il est de plus en plus difficile et dangereux que de migrer il y a toutefois peut-être une erreur dans le casting ceux-là ne sont pas des migrants si la migration en tant que processus humain en tant que phénomène humain se justifie d'une arrivée quelque part migrer c'est partir d'un point X pour arriver à un point Y que ce soit dans le règne animal ou dans le règne humain mais si ceux-là ne parviennent pas à leur point d'arrivée ou bien s'ils parviennent au point d'arrivée mais que pourtant ils ne sont pas reçus en tant que migrants on ne peut pas forcément parler de migration le terme de migration doit être pris dans ce qu'il exprime et encore une fois le migrant participe présent du verbe migrer la langue française est précise le participe présent désigne une action en train de se faire le migrant qui arrive n'est plus en train de migrer qu'est-il alors qu'est-il alors c'est toute la question et c'est là que la notion d'exil me vient en aide c'est que strictement parlant s'il n'est plus un migrant puisqu'encore une fois le participe présent désigne une action en train de se faire et qu'il est arrivé et donc il n'est plus en train de migrer mais pourtant il est il est quoi ? peut-être est-il un exil et peut-être avons-nous besoin de cette notion d'exil pour précisément combler ce déficit dans la définition de l'arrivant ou de l'arrivante de celui ou de celle qui vient réfugié peut-être j'y reviendrai tout à l'heure entre le migrant et l'exilé la différence n'est pas tant de nomination parce qu'après tout quand quelqu'un est en train de se noyer qu'on l'appelle migrant exilé homme femme noir blanc il faut le sauver la différence n'est donc pas tant de nomination que de perspective et cette différence de perspective celui ou celle qui vient je l'appelle migrant ou je l'appelle exilé cette différence de perspective distinguait déjà les approches respectives des pères de la sociologie européenne Emile Durkheim et Georg Simmel qui en pionniers de la sociologie ont tous les deux au début du XXe siècle réfléchi sur la problématique si la migration que Durkheim et Simmel étudiaient au début du XXe siècle n'avait pas l'ampleur des mouvements contemporains et que notamment pour Durkheim comme pour Marx elle opérait surtout de la campagne vers la ville le contraste entre les positionnements respectifs de Durkheim et Simmel conserve sa pertinence le migrant pour Durkheim est considéré quant à sa fonction au sein des grandes structures sociales et des rapports de domination dans la sphère économique alors que Simmel lui porte son attention sur l'intériorisation par l'étranger du parcours migratoire et vous voyez comment cette distinction est pertinente pour nous aujourd'hui est-ce que je considère celui ou celle qui arrive comme un élément disons neutre dans une perspective sociale globale ou est-ce que je considère un individu un sujet humain est-ce que je dois porter mon attention parce qu'il s'agit là d'un phénomène parmi d'autres dans les mécanismes de fonctionnement du monde et des sociétés aujourd'hui la migration comme phénomène social ou est-ce que ce qui m'intéressera c'est le sujet migrant celui qu'alors j'appellerais l'exilé pour Durkheim la migration est un phénomène social pour Zimmel la migration est une expérience humaine et à partir de cette distinction je prendrai ces deux définitions pour les appliquer respectivement à la migration et à l'exil la migration comme phénomène social et l'exil comme expérience humaine et l'articulation se pose puisque un phénomène social un processus social s'appuie sur des individus sur des sujets et introduire le couple migration exil me permet précisément d'articuler l'expérience en tant que portée vers moi par un sujet et cette expérience individuelle au sein d'un processus qui la dépasse et qui serait un processus social attribué aux disparus de la Méditerranée comme à ceux du désert comme à ceux des grandes villes Paris ou Marseille parce que des migrants meurent également à Marseille et à Paris attribué à ces disparus une condition d'exilés ne pas les considérer uniquement comme des migrants vient rendre justice à leur destin d'être humain alors que si je n'en reste qu'à la définition de migrants celle qui va se noyer dans les chiffres et les statistiques je les efface une fois de plus de cette expérience leur accorder d'une certaine manière un droit à la mort le droit à la mort revient à l'exilé et non pas aux migrants parce que celui qui meurt est un exilé et non pas un migrant celui qui meurt est un sujet humain et non pas un chiffre au sein d'un processus social global le droit à la mort c'est ce qu'on refuse aux 30 000 de la Méditerranée aux 30 000 du désert et encore ces chiffres sont sans doute à revoir à la hausse c'est à dire que ceux qui parviennent jusqu'à nos territoires dans leur destin d'exilés portent aussi le destin de ceux qui ne sont pas parvenus une pensée politique ne peut plus se faire après Anna Arendt après Walter Benjamin ne peut plus se faire qu'au nom des vivants elle doit se faire aussi au nom des morts l'Union Européenne par exemple au nom de toutes les victimes de la seconde guerre mondiale et aujourd'hui aujourd'hui il nous faudrait réfléchir à la migration en oubliant ces 60 000 disparus en oubliant les 10 000 enfants disparus et intégrés dans les réseaux mafieux de prostitution en Europe penser politiquement c'est penser au nom des morts comme au nom des vivants et aujourd'hui le défi est pour nous de penser la migration aussi au nom de ceux qui ne sont pas parvenus dans nos espaces mais la condition d'exilés n'offre pas qu'une reconnaissance posthume elle concerne les centaines de millions de sujets en migration dans le monde contemporain il importe dès ce stade de distinguer des critères de mobilité car les phénomènes ne sont pas identiques le migrant migre d'un territoire à un autre territoire en fonction d'une identité spatialisée c'est à dire comprise selon des territoires je suis ce que mon territoire me permet d'être en d'autres termes j'appartiens à un territoire en tant que migrant je quitte un territoire auquel j'appartenais un territoire qui me de Victor Hugo Victor Hugo notre grand poète notre grand écrivain national a passé un quart de sa vie en exil un quart de sa vie de parler de Victor Hugo ou de Dante en Italie Dante écrit la divine comédie en exil et il ne retrouvera plus jamais Florence Dante meurt en exil mais il serait incongru de parler de Dante ou de Victor Hugo comme de migrant l'énoncé même prête à sourire Victor Hugo ce migrant qui a passé 25 ans dans les îles anglo-normandes en revanche si j'appelle exilé celui ou celle qui vient d'Erythrée ou de Syrie je peux l'accueillir au nom des autres exilés que sont Victor Hugo et Dante c'est à dire que la notion d'exil que je connais dans mon ADN culturel européen cette notion d'exil me permet d'accueillir le migrant si je le considère comme un exilé accueillir l'exilé au nom des exilés qui font partie de notre panthéon culturel et par exemple Dormté ou Victor Hugo je parle on l'a compris d'une condition humaine d'une condition de l'exilé ou d'une condition exilique de même qu'on a pu parler d'une condition féminine ou d'une condition noire ou d'une condition juile la condition humaine on le sait elle n'existe pas elle n'existe que modulée selon des conditions dont les variables sont historiques sociologiques géographiques la condition humaine c'est la condition féminine plus la condition noire plus la condition juive etc etc indéfiniment et c'est le dialogue l'interaction de toutes ces conditions qui forment la condition humaine être né ailleurs serait un exemple de cette condition humaine rien ne m'oblige à dire que la condition humaine c'est être né quelque part et vivre quelque part et mourir quelque part ce quelque part étant toujours le même l'expérience de l'exil en tant qu'expérience appartenant à la condition humaine sa spécificité c'est de me dire tu peux être né ailleurs et vivre ici sans que ta condition humaine ne soit inférieure ne soit amputée de sa complétude il est possible d'être né ailleurs l'énoncé est extrêmement simple mais politiquement il est extrêmement subversible puisque dans la logique westphalienne de l'état-nation mon identité m'est donnée par un état-nation et cet état-nation son identité lui donner par un territoire circonscrit par des frontières dire que un aspect de la condition humaine c'est d'être né ailleurs et de pouvoir vivre ici revient de manière extrêmement subversive à mettre en question l'ordre westphalien qui encore jusqu'aujourd'hui définit nos états-nations d'ailleurs ceux et celles qui viennent ceux et celles que j'ai pu accueillir je travaille avec une organisation un collectif qui s'appelle Agir dans le pays à Aix et dans le pays d'Aix et je me suis aperçu d'une chose élémentaire quand ils arrivaient quand elles arrivaient en Europe ils ou elles arrivaient en Europe non pas en France en Italie en Allemagne etc. ce n'est qu'après ce n'est qu'après que soudain ce découpage qui semble si évident pour la communauté européenne ce découpage des états-nations leur imposait un parcours obligatoire eux venaient et en ce qui concerne beaucoup d'entre eux et d'entre elles qui venaient de la corne de l'Afrique eux venaient de l'Afrique en Europe et non pas de l'Erythrée en Italie ils venaient de l'Afrique en Europe c'est-à-dire qu'ils étaient plus européens que nous puisque l'Europe représentait une réalité cette réalité vers laquelle ils ou elles allaient réalité qui correspondait au début du XXe siècle à l'Amérique l'Amérique ce n'est pas une réalité sociologique pour les migrants l'Amérique c'était le pays de l'exil tout simplement le pays où on pouvait vivre mieux aujourd'hui l'Europe c'est le pays de l'exil mais non plus un pays où on peut vivre mieux mais un pays où on peut vivre tout simplement parce que là se tient aussi la différence entre cette migration et les migrations antérieures c'est que dans l'équation il y a la mort dans l'équation il y a la mort est-ce que l'histoire occidentale a de nombreux exemples de mères qui partent dans un périple en sachant qu'elles exposent leurs enfants à la mort je crois c'est cette réalité c'est cette réalité que les femmes parviennent dans nos espaces européens c'est cette réalité que ces femmes viennent nous partager avec nous non pas vivre mieux mais vivre tout simplement et ce vivre tout simplement je ne peux pas le penser par le prisme de la migration mais je peux le penser par le prisme de l'exil parce que l'exil encore une fois est une aventure subjective et que dans toute aventure subjective il y a le risque de la mort dans l'exil il y a le risque de la mort pas dans la migration la migration est une donnée économique sociale valable pour les gestionnaires ou pour ceux qui considèrent la politique comme une gestion mais dans les bilans positifs et négatifs la mort n'intervient pas la mort n'intervient pas pour les sociologues qui essayent de penser à la migration encore une fois la mort est une expérience individuelle il nous faudrait aussi réfléchir sur la mort en masse et ça la culture occidentale a déjà commencé cette réflexion à partir de la Shoah Adorno le philosophe allemand disait que depuis Auschwitz l'expérience de la mort n'a plus le même sens on pourrait aussi parler après Édouard Glissant de l'expérience de l'esclavage que dans l'expérience de la traite négrière il y avait aussi la mort inscrite comme on le savait dans la traversée du milieu tous les migrants ne parvenaient pas dans les îles caraïdes ce qui est important ici c'est de jouer donc la nature subjective individuelle qui s'attache à l'exil pour comprendre la migration d'une certaine manière penser l'exil pour accueillir le migrant on est là dans une problématique qui est à la fois une problématique allez je lâche un grand mot ontologique c'est à dire qui parle de l'identité de l'être humain de la subjectivité et en même temps une problématique sociologique je ne cherche pas à nier le fait que la globalisation économique et financière est une des raisons qui ont entraîné le développement des migrations contemporaines de même qu'il serait totalement vain de nier le fait que la crise climatique est une cause majeure des migrations contemporaines et elle va le devenir encore plus dans les années à venir estimation de la banque mondiale qui n'est pas du tout un organisme comment dirais-je révolutionnaire mais au contraire un organisme extrêmement conservateur 150 millions de migrants climatiques pour 2050 c'est à dire pour demain matin or le statut de migrant climatique n'existe juridiquement pas n'existe pas c'est à dire aujourd'hui si vous allez à l'OFRA avec un dossier de migrants climatiques en disant j'ai quitté mon pays parce que ça l'OFRA ne va même pas initier la procédure d'examen de votre dossier la migration climatique ça n'existe pas d'où l'urgence encore une fois de travailler sur ce concept de migration qui est encore pensé selon les paramètres des migrations antérieures et d'aboutir à une nouvelle compréhension de la migration et par exemple en faisant jouer exil et migration un migrant c'est finalement une figure sans chair sans ombre qui vient illustrer une logique gestionnaire mais parlons peut-être alors d'immigration clandestine ou d'immigration sauvage car tels sont aussi les termes qui viennent rivaliser avec celui de migrant mais ces qualificatifs clandestins sauvages sont déjà une stigmatisation de celui ou de celle qui vient ils anticipent la possibilité d'une condamnation sous la forme d'un délit d'existence le migrant clandestin serait d'emblée condamné en tant que migrant il ne peut pas être clandestin alors que si je passe à la catégorie de l'exil dans la catégorie de l'exil il y a là la possibilité oui de penser la clandestinité et je donnerai encore un exemple de l'actualité César et Baptiste ancien terroriste entre guillemets italien exilé vous voyez on n'aurait jamais dit que Baptiste était un migrant en France puis au Brésil il a fallu ce changement de gouvernement et l'arrivée de Bolsonaro au Brésil pour que soudain Baptiste soit extradé comment comprendre ce qui arrive à celui qui a représenté une expression politique dans les années 60 et 70 encore une fois ce n'est pas en tant que migrant que je peux le considérer mais en tant qu'exilé et pourtant j'ai besoin de sa figure pour comprendre ce qui se passe actuellement c'est à dire que extrader Baptiste ou ne pas accueillir celui qui vient d'Érythrée ou de Syrie c'est la même position et pour dire c'est la même position j'ai besoin de les considérer comme exilé et que le terme de migrant m'enferme dans une définition qui ne me permet pas une largeur de vie suffisante il faut être tout à fait précis ici c'est l'actualité qui nous oblige à réfléchir sur le vocabulaire Anna Arendt disait déjà que pour avoir des droits il fallait un droit à avoir des droits et que ce droit à avoir des droits était légitimé était garanti par une appartenance nationale elle pensait à tous ceux qui étaient apatrides après la seconde guerre mondiale qui n'avaient pas droit au droit il n'avait pas le droit d'avoir des droits les droits fondamentaux parce qu'il n'avait pas de passeport c'est à dire que celui celle qui vient aujourd'hui à Paris ou à Marseille n'a pas droit au droit non plus puisque puisque sans passeport puisque sans identité nationale et le défi ne serait-il pas alors de penser politiquement la condition de l'exilé et de comprendre que être exilé d'une certaine manière donne droit à certains droits un exemple très précis juridique la citoyenneté européenne la citoyenneté européenne existe en droit d'ailleurs sur vos passeports si vous êtes titulaire un passeport de l'union européenne vous avez le nom du pays et la mention de l'union européenne ce sont deux entités juridiques différentes il serait donc possible d'accorder la citoyenneté européenne sans passer par la citoyenneté nationale c'est à dire qu'il y aurait un droit à la citoyenneté européenne qui ne passerait pas par la citoyenneté nationale j'ai des amis juristes qui travaillent sur cette possibilité là et vous imaginez la difficulté parce que c'est remettre totalement en question la définition de l'Europe aujourd'hui mais cette citoyenneté européenne qui existerait d'une certaine manière comme une citoyenneté hors sol je fais référence ici au travail que je mène avec Augustin Gioradoni sur une politique hors sol qu'est-ce que serait cette citoyenneté européenne sinon une citoyenneté en exil d'un territoire mettons non pas en exil provisoire contingent concret mais en exil au niveau d'une définition une citoyenneté en exil du territoire penser l'exil me permet aujourd'hui de penser cette citoyenneté là une pensée qui serait encore une fois en exil de tout territoire pouvoir dire je suis exilé comme aujourd'hui on peut dire je suis citoyen sans que quand on dit je suis citoyen la question inencablement va venir les citoyens français italien polonais pouvoir précisément dire je suis exilé et c'est ça ma citoyenneté non pas exilé de Érythrée Syrie Afghanistan mais je suis un exilé et que cette occupation cette position subjective soit suffisamment puissante pour convoquer une citoyenneté telle que la citoyenneté européenne vous voyez bien que je suis très très loin très très loin de des termes dans lesquels est pensée la migration aujourd'hui mais que cet éloignement là c'est l'exil qui me permet de le faire parce que l'exilé encore une fois Victor Hugo l'a dit alors qu'il écrit dans un texte alors qu'il était exilé précisément banni selon les termes de l'époque par Napoléon III dans un texte qui s'appelle ce qu'est l'exil il nous dit l'exil est une chose mentale une chose mentale comme Leonardo da Vinci le disait de la peinture une chose mentale c'est à dire quelque chose qui doit d'abord passer par le prisme de l'expérience subjective pour pouvoir prendre sa réalité que l'exil comme la peinture n'existerait pas en tant qu'expérience concrète mais existerait d'abord comme une expérience subjective qui donnerait la manifestation de cette expérience là il est évident que le droit à l'exil qui fonderait un droit pour l'exilé nécessite une rupture majeure dans ce que j'appellerais notre imaginaire politique et la notion d'imaginaire politique est une notion fondamentale je crois que le grand problème de la France d'une part et de l'Europe d'autre part c'est précisément un déficit en imaginaire politique mais une position politique ne peut pas exister sans un imaginaire politique en 89 il a fallu imaginer la possibilité de couper la tête du roi c'était une rupture dans l'imaginaire politique une rupture radicale des siècles où l'imaginaire politique avait en son centre une figure qui était la figure du roi ou de la reine dont l'autorité venait du divin et que soudain on puisse penser une société sans cette figure là il a fallu d'abord un saut d'un imaginaire politique à un autre imaginaire politique pour ensuite pouvoir théoriser la possibilité d'un nouveau régime de la même manière de la même manière considérer que l'esclave le noir soit une personne humaine c'est un imaginaire politique totalement différent de celui qui permettait l'esclavage et dans lequel le noir l'esclave n'avait pas de personnalité humaine de la même manière qu'accorder le droit de vote aux femmes procédait aussi d'un imaginaire politique c'est à dire on ne peut pas l'octroi du droit de vote aux femmes qui a attendu deux siècles les plus après la révolution française fondée sur les principes d'égalité etc. c'est tout simplement que l'imaginaire politique n'était pas convoqué non pas pour une raison théorique mais pour une raison d'imaginaire et si j'insiste tant sur l'imaginaire politique qui serait nécessaire à une nouvelle pensée de la migration c'est bien parce que l'exil lui me permet d'occuper ce nouvel imaginaire politique un imaginaire où celui ou celle qui vient aurait autant de droits que celui ou celle qui accueille celui ou celle qui vient un droit à l'exil qui serait aussi et je joue volontairement sur l'expression que vous allez reconnaître un droit d'exil un droit d'exil qui ne serait pas un droit d'asile parce que le droit d'asile repose sur la volonté de celui qui est sur le territoire c'est moi qui t'accorde le droit d'asile et toi tu n'as rien à voir dans ce processus c'est à dire que ma liberté ou mon libre arbitre ou ma volonté ce sont les seuls critères d'attribution ou non mais toi en tant qu'acteur politique en tant qu'acteur social tu n'existes pas alors ça c'est le droit d'asile le droit d'exil serait alors un droit qui appartiendrait à celui ou celle qui vient et c'est lui ou elle qui déciderait avec moi de la possibilité de créer un avenir ensemble dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo Esmeralda reçoit le droit d'asile quand elle met le pied dans Notre-Dame de Paris il n'y a personne pour lui donner le droit d'asile c'est Notre-Dame de Paris en tant que lieu qui lui donne ce droit d'asile et d'une certaine manière je disais tout à l'heure que le droit d'exil doit se penser hors sol et en même temps je réintroduis ici cette notion non pas de sol mais cette notion de spatialité un espace qui donnerait le droit d'asile au demeurant je parle de Notre-Dame de Paris et de Victor Hugo la réalité existe il y a eu il y a une dizaine d'une vingtaine d'années une initiative qui s'appelait les villes-refuges reprenant ce vieux concept biblique de l'Ancien Testament les villes-refuges il y a eu aussi suite aux décisions de l'administration Trump des maires qui ont décidé que leur ville plus encore que leur mairie serait des endroits où les réfugiés les migrants seraient bienvenus il y a encore l'exemple contemporain de ces maires italiens qui en tant que maires c'est à dire une réalité réduite par rapport à la réalité de l'espace italien ces maires qui d'une certaine manière comme Notre-Dame de Paris vont donner leur espace municipal comme possibilité d'accueillir les migrants donc ce droit d'exil que j'oppose au droit d'asile va faire signe vers ce nouvel imaginaire où le devenir ensemble de celui ou celle qui vient et de celui ou celle qui accueille ce devenir va être forgé par la rencontre de ces deux imaginaires parce que l'imaginaire politique il est là de la part de l'exilé de celui ou celle qui vient il vient précisément en Europe parce que l'Europe représente dans son imaginaire une réalité politique qu'il ou elle ne rencontre pas dans l'entité territoriale de départ et nous par rapport à cet imaginaire si puissant qu'est-ce que nous avons comme imaginaire à lui proposer un imaginaire de centre de rétention de cadavre d'expulsion d'invitations à dormir sur les marches de Saint-Charles etc. de sacs de couchage gazés par les forces de police c'est ça l'imaginaire en France dans un poème écrit à Paris en 1937 alors qu'il fuyait l'Allemagne nazie Bertolt Brecht remarquait déjà l'importance des mots relatifs au déplacement des personnes donc Brecht quitte l'Allemagne nazie il est à Paris on est en 1937 je cite ici la traduction j'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait émigrant émigranten le mot veut dire expatrié housewanderer mais nous nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre je répète nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs au contraire nous avons fui nous sommes expulsés nous sommes des proscrits et le pays qui nous a reçu n'est pas un foyer Heim mais l'exil c'est à dire que le lieu d'asile c'est l'exil l'exil considéré comme une expérience si puissante qu'elle peut dégager un imaginaire spatial habiter l'exil et j'ai été j'ai compris ce poème de Brecht quand dans mon dans mon travail d'accompagnement avec des migrants des arrivantes des arrivantes je m'apercevais de cette incroyable faculté à survivre faculté à survivre qu'en Europe on a complètement oublié depuis la deuxième guerre mondiale à survivre je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'approcher un camp un campement sauvage ici ou ailleurs mais la faculté de survivre est absolument hallucinante je ne sais pas comment ils font je ne crois pas que nous pourrions le faire et soudain je me suis pris à comprendre le poème de Brecht c'est qu'ils habitent l'exil comme Zimmel disait l'exilé habite la frontière c'est à dire que cette expérience de séparation que sont l'exil ou la frontière deviennent des invitations à occuper l'espace de manière autre l'exilé est celui qui m'apprend à occuper mon espace d'une autre manière c'est celui ou celle qui m'apprend à considérer que mon chez moi n'est pas défini par mon espace que être chez soi ne veut absolument rien dire le philosophe Emmanuel Lévinas le disait personne n'est chez soi personne n'est chez soi et de manière intéressante Freud le disait aussi quand il parlait du conscient en disant que le conscient n'est pas maître chez lui donc n'est pas maître chez soi qu'effectivement il y a un inconscient qui par définition n'est pas connu dont je suis exilé dont je suis exilé je parle du c'est alors l'inconscient c'est comme Dieu on ne l'a jamais rencontré on y croit ou on n'y croit pas mais j'utilise cette figure pour montrer à quel point ces notions de ne pas avoir de chez soi qui est pour moi la définition minimale de l'exil me permettent de comprendre un certain nombre de réalités donc encore une fois je pourrais m'appuyer sur cette réflexion freudienne l'esprit n'est pas maître chez soi parce qu'il y a l'inconscient qui est là qui est comme un territoire quitté après tout le matin quand on se réveille nous sommes en exil de l'espace que nous avons occupé pendant toute une nuit et nous l'avons bien occupé preuve en est que nous avons rêvé cauchemardé que nous sommes agités etc c'était bien l'espace l'espace de notre nuit l'espace de notre sommeil un espace dont nous sommes exilés le matin venu donc vous voyez comment cette notion d'exil me permet une ampleur de vue et la possibilité de penser ensemble des phénomènes et plus plus les phénomènes sont pensés ensemble plus une pensée cohérente peut se dégager penser penser c'est essayer de créer non pas un système mais de créer une pulsion de créer un parcours de créer une sensibilité qui me permet de rencontrer un certain nombre de phénomènes le plus large possible une pensée précisément c'est ce qui me permet de penser le présent le réel la diversité du réel et du présent la complexité de l'histoire ce qui arrive ce qui arrive ce qui arrive que je peux écrire CE arrive au singulier ou CEUX arrive au pluriel c'est à dire que l'exilé me donne cette expérience de ce que je ne peux pas penser à l'avance de ce que je ne peux pas penser à l'avance parce que penser à l'avance c'est d'emblée une pensée territoriale penser à l'avance c'est dire je vais l'accueillir sur mon territoire mais si je l'accueille ailleurs si je l'accueille ailleurs la question c'est mais où vais-je l'accueillir je vais peut-être l'accueillir dans ma musique je vais peut-être l'accueillir dans ma littérature je vais peut-être l'accueillir dans mon délire dans mon désir dans mon devenir dans ma temporalité etc etc mais pas dans mon territoire je l'accueille ailleurs c'est à dire que l'exilé celui qui n'a pas de territoire qui fait l'expérience de ne pas avoir de chez soi m'invite moi aussi à me déplacer hors de mon chemin l'exilé est celui qui m'invite à me mettre en position d'exilé à comprendre ce que cette position d'exilé me donne comme possibilité de penser différemment le monde et le réel l'exil a cette faculté d'inspiration qui me permet de mettre en question toutes mes certitudes saint exupéry en 43 en 43 depuis les états unis où il était exilé réfugié saint exupéry écrit à propos de son ami juif caché dans le jura cet ami auquel il va dédier le petit prince saint exupéry écrit je veux bien être un voyageur je ne veux pas être un immigrant je veux bien être un voyageur je ne veux pas être un immigrant alors si le terme d'exilé vous déplaît appelez-le des voyageurs et accordons-leur accordons-leur excusez-moi la sagesse la sagesse du voyage alors si migrant c'est imposé notamment en passant par la langue d'anglaise on ne parlait pas de migrants auparavant en France on parlait des migrants et d'immigrants d'émigrés ou d'immigrés le migrant dont on parle aujourd'hui dans la langue française c'est le migrant qui ne vient pas forcément de Grande-Bretagne qui vient de Bruxelles simplement on sait que la langue parlée à Bruxelles c'est l'anglais mais écoutez le mist non exhaustive exilé étranger émigré immigrés migrants issus de l'immigration expatriés rapatriés déplacés déracinés réfugiés demandeurs d'asile clandestins sans papiers apatrie bannis proscrits paria errants exclus disparus refoulés déportés internés relégués réprouvés fugitifs desterrados persona non grata confinati both people border crossers nomades métèques etc 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 de quoi de quoi s'agit-il et c'est volontairement que je suis passé aussi par l'italien et par l'anglais de quoi s'agit-il il faut bien que je puisse trouver un dénominateur commun à toutes ces expériences ce que je propose c'est que le dénominateur commun à toutes ces expériences c'est l'exil c'est la condition de l'exil c'est la condition exil ce que j'ai appelé dans mon ouvrage la condition de l'exil c'est l'exil un néologisme qui viendrait démontrer que la faculté de se sentir en exil n'appartient pas qu'aux migrants et que quelle que soit notre condition nous avons en nous la possibilité d'articuler notre condition humaine sur la condition humaine sur la condition exil de même que nous avons en chacun de nous la possibilité d'articuler notre condition humaine sur la condition féminine ou sur la condition noire ou sur la condition juive il ne faut pas être noir pour apprécier le jazz apprécier le jazz sans être noir c'est précisément brancher ma condition humaine sur la condition noire comprendre ce que veut dire le féminin c'est brancher ma condition humaine sur la condition féminine etc 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 et c'est dans ces branchements multiples que je peux pleinement expérimenter ma condition humaine il faut donc par rapport à cette liste de termes qui renvoie à des conditions historiques, géographiques, sociales totalement différentes il faut bien que j'en fasse quelque chose parce que je désigne ici des expériences que les états européens ont connues le terme même le terme même d'exilience dans son abstraction me permet de passer à travers toutes ces expériences et de recueillir de chacune d'entre elles ce qui me permet de comprendre aujourd'hui celui ou celle qui vient bien sûr c'est une multitude d'individus une multitude de récits une multitude d'expériences mais la condition humaine est faite de ces expériences là penser penser politiquement c'est précisément essayer de trouver un espace de pensée qui puisse rendre compte d'une multitude de subjectivités en d'autres termes vivre ensemble quand on dit que le politique doit contribuer à une amélioration du vivre ensemble c'est bien dire que une pensée politique doit être capable d'accueillir une multitude d'expériences et non pas d'imposer un modèle unique à cette multitude d'expériences or aujourd'hui par rapport à cette diversité incroyable d'expériences que représente l'arrivée des exilés l'Europe a une seule réponse a une seule réponse le droit d'asile le droit d'asile convention de Genève 1951 qui correspondait un à une réalité historique totalement différente c'était la pré-guerre et deux à un traitement individuel on voit bien aujourd'hui que la réalité est totalement différente que ceux qui viennent celles qui viennent viennent d'Europe bien sûr savez-vous quel est le savez-vous quel est le troisième pays d'origine des demandeurs d'asile en France pas loin la Géorgie troisième donc on est en Europe donc bien sûr parmi les migrants qu'on imagine en général noirs ou musulmans manque de peau les géorgiens ils sont chrétiens et blancs donc parmi les migrants il y a aussi les Européens mais c'est cette multitude d'expériences qu'il me faut penser ensemble et d'une certaine manière revoir la question migratoire par le biais de l'exil me permet de penser cette multitude je parle donc d'un exil de masse d'un exil contemporain de masse parce que parce qu'exil a aussi une connotation disons élitiste quand je vous ai parlé de Napoléon ou de Victor Hugo des images ont surgi Napoléon il est tout seul à Saint-Hélène Victor Hugo il est tout seul sur son rocher et donc il y a dans la notion d'exil un travail à faire pour précisément désindividualiser cette notion là ce qui ne veut pas dire la désubjectivité désubjectiviser excusez moi mais considérer que il s'agit dans l'expérience de l'exil de la possibilité de bâtir une subjectivité en même temps que de participer à une collectivité et donc soudain l'exil me permet de penser cette réalité du politique qui doit articuler la subjectivité individuelle avec le fait que cette subjectivité individuelle s'incarne dans une collectivité la chose est extrêmement difficile la chose est extrêmement difficile l'individu aller vers le migrant à une échelle individuelle c'est l'humanitaire aller vers le migrant à une échelle collective c'est le politique la chancelière Merkel a réussi en 2015 à intégrer et elle a réussi des 800 000 demandeurs d'asile qui ont obtenu leur statut de réfugié 400 000 travaillent aujourd'hui c'est à dire qu'ils participent soyons cyniques à un moment qu'ils participent à l'économie et au développement du produit national allemand la même chose s'est opérée en Suez mais c'était un c'est à une collectivité une décision politique alors que l'humanitaire aujourd'hui d'une certaine manière s'adresse à l'individu c'est à dire à l'exilé vous voyez bien que je ne propose pas du tout cette notion d'exil comme une panacée comme un mot fétiche qui résoudrait tous nos problèmes toutes nos angoisses mais comme une notion que j'oppose à celle des migrations pour faire changer notre position et notre réflexion donc d'une certaine manière l'enjeu de penser politiquement l'exil c'est de tracer cette troisième voie entre l'humanitaire qui vient en aide à des individus et le politique qui s'adresse à des collectifs passer d'une certaine manière d'un humanitaire ou d'une démocratie individualiste au sens positif du terme c'est à dire qui aide des individus à une démocratie collective c'est à dire qui permet de résoudre juridiquement et politiquement des situations de tension être migrant n'est pas un accident de l'histoire ou du destin être migrant c'est incarner aujourd'hui cette expérience de l'exil bien sûr bien sûr c'est être victime de la sécheresse la persécution la guerre mais c'est aussi venir nous offrir cette expérience de l'exil que nous connaissons je le répète qui fait partie de notre ADN culturel depuis l'Ulysse de Homer jusqu'à l'Ulysse de James Joyce c'est à dire depuis le début de la littérature occidentale jusqu'à la modernité de la littérature occidentale le personnage c'est Ulysse c'est à dire un exilé depuis les métamorphoses d'Ovid jusqu'à la métamorphose de Kafka c'est à dire encore une fois depuis le début de la littérature occidentale jusqu'à la modernité de la littérature occidentale il s'agit de métamorphoses qu'est-ce qu'une métamorphose sinon être exilé de sa condition antérieure se métamorphoser c'est être en exil de la situation antérieure d'une certaine manière le papillon est en exil de son état de chenille ou de cocon le papillon est un exilé entre parenthèses le symbole que nous avons choisi pour la liste Europe migrante et solidaire c'est un papillon un papillon migrante donc métamorphose d'Ovid ou la métamorphose de Kafka ça nous parle d'exil et puis et puis le monothéisme le monothéisme le monothéisme européen occidental ou les monothéismes puisqu'il s'agirait quand même de comprendre que l'islam est aussi un monothéisme qui appartient au devenir européen on parle que d'exil l'exode les hébreux dans le désert d'Egypte la sainte famille en Egypte dans le Nouveau Testament et bien sûr l'égir de Mahomet dans dans le Coran c'est à dire que même ces récits fondateurs nous parlent d'exil et le récit fondateur de l'Europe qu'on connaît très peu qu'on connaît très très peu à savoir une princesse phénicienne une princesse phénicienne du nom d'Europa qui faisait paître les troupeaux de son père et Zeus le dieu des dieux le roi des rois Zeus grand amateur de chair féminine se prend de désir pour cette jeune phénicienne et alors il se transforme en taureau un taureau tout blanc adorable tout mignon et il se mêle aux autres bêtes que faisait paître Europa et il est tellement mignon tellement craquant que Europa ne peut pas résister elle commence nous dit Ovid à lui mettre des guirlandes de fleurs sur les cornes et puis elle n'hésite pas à monter sur son dos erreur fatale puisque Zeus avec Europa sur son dos traverse la Méditerranée arrive en Crète se transforme en aigle jamais très bien compris pourquoi il avait besoin enfin bref et 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 inévitable arriva et il y a trois enfants dont Minos histoire de Minotaur etc. 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 c'est à dire que dans ce récit fondateur pour l'Europe Europe n'est pas née en Europe Europe est une exilée l'Europe est une exilée et puis comme j'aime à le rappeler si elle est venue sur le dos de Zeus elle n'avait pas besoin de papier c'est une sans-papiers c'est une clandestine c'est une clandestine une irrégulière et puis là-bas en Phénicie je ne suis pas sûr qu'elle était très catholique si vous voyez ce que je veux dire bref ce récit fondateur de l'Europe est un récit qui immédiatement nous met dans cet imaginaire de l'exil dans cet imaginaire de l'exil et c'est au nom de cet imaginaire or la statue de repas sur le dos du taureau Zeus elle est devant le parlement européen donc pourquoi est-ce que l'Europe au nom de ce mythe fondateur qu'elle connaît puisqu'elle le représente sous la forme d'une statue au nom de ce mythe pourquoi elle n'accueillerait pas les exilés au nom de son propre passé de sa propre identité de sa propre identité d'une certaine manière l'Europe dans ce déficit d'imaginaire a dans la migration si elle comprend la migration comme un exil une possibilité unique de retrouver sa propre identité pour l'Europe d'une certaine manière accueillir le migrant c'est accueillir l'Europe c'est accueillir cette Europe qui a oublié qu'elle était fondée sur ses principes de solidarité et d'accueil notamment en France notamment en France savez-vous que pendant la révolution française au moment de la convention un décret décida que la citoyenneté française serait accordée à n'importe quel étranger qui viendrait et qui dirait je souscris aux idées de la révolution française Thomas Paine ne parlait même pas français qu'en venant des Etats-Unis il siégea sur la dite convention pendant la commune de Paris celui qui s'occupait du ministère du travail était un nommé Frankel qui venait d'Europe de l'Est de là où la mémoire est trahie de Hongrie ou de Pologne où il était représentant du syndicat des tailleurs et aussitôt la commune de Paris lui accorda la citoyenneté française et il devint l'équivalent de le ministre du travail etc. bref cet imaginaire là nous en avons déjà des exemples historiques encore faudrait-il nous les remémorer et ne pas en avoir honte avoir le courage de les accepter les réfugiés je le disais tout à l'heure pour reprendre l'expression que Jean-Pierre a utilisé les réfugiés certes amènent avec eux cette idée du refuge du refuge qui est proche qui est proche de l'asile mais encore une fois quand on a trouvé refuge est-ce qu'on est encore un réfugié ? non si on se souvient que l'étymologie de réfugié c'est réfuguerer le ré n'étant pas du tout un ré de répétition mais d'intensification et fouguerer qu'est-ce que c'est ? c'est fuir c'est-à-dire que le réfugié est celui qui fuit or quand il arrive à destination que ce soit un asile ou quel que soit le lieu d'accueil il n'est plus dans cette position de fuite il n'est donc plus réfugié et réfugié dès lors ne peut être utilisé que dans son acception strictement juridique donc pas un migrant pas un réfugié peut-être précisément un exilé et encore une fois je ne fétichise pas le terme d'exilé j'utilise ce signifiant pour essayer de penser autrement le phénomène migratoire penser autrement le phénomène migratoire c'est ce qui est nécessaire à la l'urgence l'urgence de mettre en place des structures qui permettraient encore une fois non pas de résoudre la question migratoire mais d'accueillir les migrants non pas accueillir les migrants au sens de l'humanitaire mais accueillir les migrants au sens politique c'est à dire faire en sorte qu'un espace nouveau soit créé en fonction de cette chance un des premiers exils un des premiers exils de notre imaginaire occidental tel que véhiculé par le récit biblique c'est bien l'exil du paradis l'expulsion du jardin d'Eden c'est bien un exil dont il s'agit mais qu'est-ce qu'a permis cet exil l'histoire humaine l'histoire humaine ne serait pas allée bien loin si Adam et Ève étaient restés au paradis il y a histoire humaine précisément parce qu'il y a exil du paradis et nécessité pour Adam et Ève de faire des enfants et des petits-enfants etc. etc. dont nous sommes les derniers représentants c'est à dire que l'exil est une possibilité de passer à une nouvelle occupation de la temporalité je dirais plus à une invention de la temporalité car Adam et Ève exilés du paradis c'est quitter la temporalité atemporelle du paradis on a pas besoin de montre au paradis présent permanent pour entrer dans le temps de l'histoire scandé par le jour la nuit le malheur le bonheur les souffrances la vie la mort etc. etc. c'est à dire l'invention de l'histoire ce que je dis c'est que aujourd'hui si je considère le migrant la migrante comme des exilés et comme porteur d'une expérience de l'exil ils nous permettent aussi d'inventer une autre histoire et c'est ce défi que la pensée de l'exil m'incite à entreprendre m'incite à entreprendre sous diverses formes une forme c'est réfléchir ensemble comme on l'a fait ce soir une autre forme c'est aussi se dire que si cet imaginaire est là si la culture occidentale me permet de souscrire un nouvel imaginaire il faut que à partir de cet imaginaire là encore une fois que comment dirais-je que je n'ai pas de difficulté à solliciter encore une fois je vous ai parlé de Victor Hugo je vous ai parlé de Napoléon je vous ai parlé d'Adam et Ève bref je ne suis pas allé chercher si vous voulez un réservoir culturel qui me serait propre c'est celui que nous avons en partage et qui est immédiatement disponible en fonction de cet imaginaire pensez à une nouvelle histoire à une nouvelle mise en histoire de notre réalité humaine et par exemple je voudrais ici conclure et conclure sans conclusion puisque précisément ce que l'exil tel que j'essaye de l'approcher nous met en demeure de faire c'est d'inventer un futur donc je ne vais pas ici conclure mais au contraire essayer dans la partie de discussion qui va suivre de prolonger ensemble cette construction de cet imaginaire c'est par exemple de saisir une occasion historique qui a été celle de l'éminence des élections européennes de mai 2019 et donc par exemple le pari fou de créer une association intitulée pour une Europe migrante et solidaire et au sein de cette association considérer la possibilité de créer une liste électorale de 74 candidats qui représenterait au parlement européen cette liste pour une Europe migrante et solidaire je ne viens pas ici faire de la propagande je viens simplement illustrer ce que j'ai essayé de faire avec vous ce soir c'est à dire la nécessité de passer à un autre imaginaire pour que nous occupions notre histoire d'une autre manière Europe migrante et solidaire veut représenter les migrants ça veut dire quoi ? ça veut dire cette réalité démocratique essentielle qui est toute population européenne a droit à être représentée c'est la base de la démocratie européenne de la démocratie européenne telle qu'elle est devenue puisque effectivement nous en parlons tout à l'heure la démocratie allègrement allègrement octroyait la non-représentation à une partie de la population non seulement les esclaves et les femmes mais même au sein des athéniens libres ceux qui n'avaient pas le droit de participer au système électoral ce qu'on appelait la plaide seuls les patriciens etc. etc. donc je dis la démocratie telle qu'aujourd'hui nous la partageons exige que toute toute population européenne soit représentée or cet imaginaire ce passage par l'exil pour comprendre la migration me permet de faire des migrants c'est à dire de celles et ceux qui sont désormais ici une population européenne non représentée pour l'instant une population européenne qui je le disais tout à l'heure ne va cesser de croître va croître de manière exponentielle et entre parenthèses si le désastre climatique continue tel qu'il a commencé à Marseille ou dans le sud nous serons peut-être nous aussi obligés de migrer ce que je veux dire par là c'est que cette réalité migratoire l'histoire précisément nous oblige à la traiter de manière différente et ne pas reprendre les solutions antérieures le droit d'asile convention de Genève le droit du réfugié etc. etc. mais à inventer une nouvelle politique migratoire qui pourrait être une politique de l'exil fondée sur ce que j'ai appelé le droit d'exil preuve en est preuve en est que cette liste que je propose n'est pas close que si l'idée vous intéresse l'aventure vous tente vous pouvez et je vous indique ici le lien qui nous amène sur le site de cette association et de cette liste c'est www.europemigrantes en un seul mot .eu www.europemigrantes en un seul mot .eu sur ce site vous trouvez un manifeste vous trouvez une esquisse programmatique mais vous trouvez surtout un appel à collaboration et éventuellement un appel à candidature si vous souhaitez être candidat sur cette place ce que je veux dire par là c'est que cette réflexion sur l'exil je veux en montrer l'applicabilité c'est à dire je le disais tout à l'heure en préambule penser c'est penser en fonction d'une historicité bâtir un savoir qui ne serait pas transformé par l'actualité serait une attitude totalement mortifère le savoir est un savoir qui doit répondre à l'actualité sinon ce n'est pas un savoir sinon ce n'est pas un savoir ce savoir qui sait répondre à l'actualité la tradition l'appelle sagesse le sage ce n'est pas celui qui a des réponses toutes faites préfabriquées c'est celui qui en fonction de ta souffrance va t'apporter une réponse qui te correspond donc ce savoir que j'appelle de mes voeux que j'essaye d'exercer en tant qu'universitaire en tant que chercheur c'est un savoir qui s'apparenterait à une sagesse et cette sagesse aujourd'hui c'est l'exil qui m'offre l'illustration donc sur ce site il y a la possibilité de déposer vos suggestions vos contributions c'est à dire de bâtir c'est imaginaire encore une fois c'est parce que je me place du point de vue de la condition de l'exilé condition de l'exilé que vous tous en tant que membres de la membres participants si j'ose dire de l'aventure de la condition humaine que cette condition vous avez vous possédez l'expérience de ne pas avoir de chez soi nous l'avons tous éprouvé à un moment donné sous une porte du sujet c'est au nom de cette expérience là que nous devons accueillir les migrants les migrants et par exemple contribuer à l'ébauche programmatique que c'est donc encore une fois je tiens à préciser je ne fais pas du tout ici une quelconque propagande ce que je veux dire c'est que nous sommes en demeure par rapport à cette situation migratoire d'en prendre la mesure de prendre mesure de son exceptionnalité de sa gravité et donc de nous obliger à des exercices de pensée à des souplesses de pensée totalement inédites c'est ce que j'essaie de faire avec vous ce soir et ce que j'espère encore faire dans les minutes qui viennent en répondant et en discutant mais je n'ai pas obligé de l'applaudir j'ai la chance de participer à une équipe qui travaille à la création d'une maison de la sagesse à Marseille je vous en reparlerai plus tard une partie de cette équipe a participé à l'écriture du dictionnaire des intraductibles l'une des personnes qui est très active dans cette démarche c'est Barbara Cassin que vous connaissez peut-être et aussi cette équipe a mis en place à Aubervilliers un questionnement à la destination des fonctionnaires parce qu'il y a des choses à peu près ahurissantes on demande aux personnes qui déposent un dossier de demande de droit d'asile on demande d'autorisation d'être sur sur le territoire national français on leur demande de renseigner un certain nombre de choses et notamment on leur demande en ce qui concerne les femmes quel est le nom de leur époux et ces personnes-là ne savent pas répondre parce qu'elles ne savent pas si elles doivent indiquer leur premier époux le deuxième le troisième ou le quatrième ou bien si c'est le nom de leur village elles ne savent pas comment elles s'appellent ou en tous les cas quelle traduction elles doivent nous donner de manière administrative un autre exemple qui est très signifiant c'est qu'on demande aussi à ces personnes-là leur date de naissance et ça elles savent le faire donc elles indiquent une date de naissance et toutes répondent le 30 ou le 31 décembre ou le 1er ou le 2 janvier ça nous fait sourire mais en fait ces personnes-là ne souhaitent pas donner leur date de naissance véritable parfois parce qu'ils ne la connaissent pas mais surtout parce que s'ils l'indiquent ils donnent pouvoir à des personnes mal intentionnées de leur porter des sorts et donc nous avons besoin nous aussi d'intégrer cette culture et de ne pas poser de questions complètement avérantes à ces personnes qui viennent nous rejoindre sur notre territoire mais maintenant parce que c'est à vous de vous exprimer il va falloir t'approcher un petit peu pour prendre le micro pour que votre question soit enregistrée sinon on n'aura que la réponse je reste là est-ce que il faudrait pas changer le terme exilé parce que moi j'ai remarqué que ça vient du latin ça veut dire exiléré ça veut dire sauter hors d'eux alors que justement vous venez d'expliquer que c'est pas le c'est pas le c'est pas le c'est pas un choix de la part des personnes qui arrivent ici et que si on compare à d'autres langues par exemple en russe on dit ça veut dire chasser hors d'eux ou ça veut dire envoyer en provenance d'eux et et dans d'autres langues aussi ça fait référence à d'autres critères et est-ce qu'on est pas sur un espèce de malentendu de base en utilisant le terme exil comme s'ils avaient choisi je resterai sur ce sur ce terrain de l'étymologie jusqu'au 19ème siècle on donnait une fausse étymologie au mot exil qui venait du exilé en latin etc. etc. et on prenait la deuxième composante du mot exil exil comme se rattachant à sol donc exil ça veut dire on était parti d'un sol et à partir du 19ème siècle on s'est aperçu que la composante renvoyait à salirer qui veut dire sauter c'est-à-dire que dans le terme d'exil il y a à la fois le ex c'est-à-dire quitter mais il y a aussi le salirer c'est-à-dire sauter vers d'une certaine manière dans exil si on prend ce petit détour étymologique on a effectivement cette possibilité de garder la mémoire du lieu quitté et le rêve du lieu que nous allons atteindre et que d'une certaine manière l'exil dans cette acception étymologique mettrait ensemble le passé et le futur sauf que on va pas se balader avec des dictionnaires d'étymologie et que encore une fois je le disais pour moi il n'y a pas de fétichisme qui s'attache à ce terme d'exil si un autre m'était apparu pour faire jouer les contradictions attachées à la compréhension actuelle de la migration je le réutilisais je le réutilisais volontiers donc pour moi je ne suis pas nominaliste c'est-à-dire pour moi il n'y a pas de vérité qui s'attache à tel ou tel terme ce qui est intéressant c'est de faire jouer les termes entre eux les uns contre les autres de manière à ce que d'autres vérités apparaissent et c'est dans cette seule perspective si vous voulez que je propose le terme d'exil pour nous aider à réviser celui de migration il faudrait te déplacer aussi je pense que la mémoire oui moi je réfléchissais au fur et à mesure de ce que vous dites à tous ces gens qui sont déplacés je voyais que par exemple je ne sais pas combien sont marseillés dans cette salle beaucoup de gens déjà des déplacés il y avait des déplacés qui sont subis et des déplacés qui sont venus des déplacés qui sont subis et des déplacés qui sont voulus et parmi les déplacés qui sont voulus je pensais au tourisme qui des fois posent eux aussi des problèmes là où ils arrivent quand ils sont trop nombreux et souvent le problème de la migration c'est un problème de déstabilisation du lieu d'accueil en fonction d'un nombre important de gens qui arrivent avec d'autres façons d'autres comportements qui ne conviennent pas à ceux qui sont là et les Barcelone et les touristes qui sont rejetés par la population c'est aussi quelque part une forme d'exil en disant il y a tout un flou donc peut-être qu'il faudrait oublier cette notion de pays qui nous étiquette et qui crée ces problèmes là je vous remercie je vous remercie de cette question parce qu'elle elle nous invite à nous déplacer vers un débat en sciences humaines et sociales extrêmement important c'est que ça vient du monde anglo-saxon c'est que les ce qu'on appelle les études migratoires migration studies sont désormais inscrites au sein d'un paradigme scientifique plus important qui est mobility c'est à dire que ce qui importe c'est dans la migration considérer la mobilité et donc considérer si la mobilité est essentielle à comprendre la migration dans ce cas là la migration peut être étudiée au même titre que le tourisme les expatriés les travailleurs saisonniers etc. là il y a un choix qui se pose pour les chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur la migration et vous comprenez bien que ce ce choix est aussi un choix politique c'est à dire que moi personnellement oui oui ce qui m'intéresse c'est le 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 parcours migratoire c'est que je l'ai dit tout à l'heure celui ou celle qui vient vient de quelque part et ne va pas oublier ce qu'il faut pas l'idéal c'est pas l'intégration l'intégration c'est l'effacement du lieu d'origine donc ce qui m'intéresse bien sûr c'est le parcours migratoire maintenant identifier de modifier cette mobilité là aux autres mobilités quand on sait ce que représente la Libye traverser la Méditerranée traverser l'Italie mettre ce parcours là en parallèle avec le déplacement d'un touriste le déplacement d'un expatrié le déplacement d'un étudiant Erasmus pour moi me pose une grande difficulté alors ça c'est intéressant c'est une troisième catégorie donc si les gens n'ont pas entendu les pieds noirs les pieds noirs et ça c'est ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant parce que là il y a eu un phénomène d'exil qui au niveau individuel a été vécu dans la douleur de l'exil dans la douleur de l'exil mais qui socialement n'a pas été identifié comme une migration mais comme le rapatriement le rapatriement c'est à dire que rapatrier c'est dire tu n'es pas en exil tu ne peux pas faire de ton exil une expérience subjective suffisamment puissante pour définir ton identité donc là vous voyez c'est intéressant c'est à dire que justement c'est pour ça que j'avais cette liste et rapatrier etc. à chaque fois c'est une autre modulation de l'exil et je dois choisir dans cette gamme ce qui me permet de penser aujourd'hui l'exil de masse contemporaine administrative et idéologique aussi et idéologique écoutez il a fallu il a fallu Sarkozy pour qu'on crée en France un musée de la migration qui ne s'appelait pas comme ça etc. alors que Ellis Island aux Etats-Unis ou je ne sais plus comment ça s'appelle au Canada ou en Australie ça existe depuis des décennies donc ça veut bien dire que la France avait une incapacité et a encore je crois une incapacité à prendre en compte le fait qu'on puisse arriver de quelque part et en même temps d'être pleinement ici le gouvernement mais aussi l'imaginaire social mais aussi vous voyez à ma connaissance il n'y a pas eu un mouvement qui a dit il nous faut un musée de la migration vous voyez bon donc encore une fois si je réfléchis sur les rapatriés si je oui moi je les considère totalement comme des exilés ce que la France n'a pas été capable de faire parce que je crois comme pour d'autres d'ailleurs comme pour d'autres les le vous savez quand Sarkozy avait appelé son ministère de la citoyenneté c'était ministère de la citoyenneté voilà c'est-à-dire que le bon migrant c'est celui qui n'est plus un migrant c'est celui qui est mort en tant que migrant mais qui ressuscite en tant que citoyen national vous voyez ce que je veux dire et et penser la migration par le prisme de l'exil nous permet justement de penser à une identité métisse où le passé serait encore vivant et qui aiderait le présent à bâtir le futur et donc c'est véritablement au croisement de réflexion sur l'identité et de réflexion sur la nécessité politique de trouver des solutions qu'il nous faut réfléchir à la catastrophe d'accord oui je trouve que l'exil est une notion plus belle que la notion de migrant ou de migration mais par contre je serai plus existentialiste que vous et je trouve que il y a quelque chose d'essentialiste dans les mots et dans le mot exil aussi et vous avez dit que vous trouvez important de garder la mémoire etc. de vivre sur une frontière mais il y a des gens qui n'ont pas envie forcément de vivre longtemps sur une frontière et qui ont envie de passer de l'autre vous venez de dire vous venez de dire que c'était négatif de penser de vouloir que quelqu'un soit un citoyen etc. mais il y a des gens qui sont plus heureux comme ça dans le fait de vivre dans le présent et pas toujours dans la mémoire et de se sentir du lieu où ils sont où ils habitent c'est à dire moi si je vais à Paris demain j'ai peut-être envie d'être parisienne tout de suite et si je vais en Angleterre ou en Afrique je vais avoir envie d'être africaine tout de suite et il y a des gens comme ça qui ont une capacité existentielle à vivre dans le présent et il faut le reconnaître et que du coup les mots ça devrait être ces mots là migrant ou exil ou autre ça devrait être des mots mais pour une situation pas forcément ceux qui veulent être des exils et toute leur vie c'est très bien ils devraient en avoir la liberté mais ça devrait pouvoir être aussi une situation transitoire pour certains d'être exilé se sentir exilé 5 ans et ensuite plus vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison la seule la seule nuance que j'introduirais c'est que pour ceux et celles qui veulent effectivement oublier l'exil les solutions politiques idéologiques culturelles elles sont là c'est-à-dire qu'on peut effectivement devenir français se sentir très français on reprend l'exemple des rapatriés etc. je veux dire bon je veux pas m'aventurer ici c'est une autre discussion mais l'électorat par exemple du Front National d'où vient-il enfin bon oui donc on peut les solutions sont là en revanche ceux qui veulent être des équilés ou des êtres frontières ou des hommes frontières eux la possibilité ne leur est pas offerte c'est en ce sens-là si vous menez je reconnais totalement la pertinence de notre assertion devenir parisien ou italien ça c'est possible on a bien une autre une autre une autre identité etc. mais ceux qui veulent être dans dans la multi appartenance dans le multi identitaire si je veux dire c'est là que à part l'expérience individuelle politiquement on peut rien en faire et c'est ça qui est difficile c'est-à-dire rappelez-vous en 98 la France gagne la Coupe du Monde et là tout d'un coup il y a eu un incroyable discours la France black blamber vous vous souvenez voilà la France etc. métis etc. donc il y avait ce discours-là mais sur le plan social sur le plan politique ça a strictement rien donné strictement rien donné les émeutes dans les banlieues les voitures brûlées etc. ça a continué c'est-à-dire que cette possibilité de multi appartenance alors que allez on va généraliser les jeunes des banlieues voulaient cette possibilité de se dire oui je suis français à 100% mais je suis aussi maghrébin à 100% l'identité métis est une identité qui n'est pas arithmétique c'est-à-dire être métis par exemple français algérien c'est pas c'est pas 50% français et 50% algérien ou 50% français et 50% noir ou 50% etc. c'est 100% français et 100% algérien et cette identité à 200% voire 300% etc. sociologiquement elle a reçu aucune aucune possibilité de s'incarner de la même manière aujourd'hui celui ou celle qui vient n'ont pas la possibilité de 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 revendiquer leur parcours à la limite leur offrir la citoyenneté française d'une certaine manière à la différence de leur offrir la citoyenneté européenne la citoyenneté française est un effacement du parcours alors que la citoyenneté européenne serait une reconnaissance du parcours parce que être européen précisément c'est d'être de nulle part ou de partout en Europe vous voyez ? donc c'est aussi cette idée du quelque part du je pense que pour les migrations les migrations antérieures on pouvait les penser dans la polarité ici et là-bas il ou elle venait de là-bas et venait ici aujourd'hui je crois que cette polarité est remplacée par la suivante ici et nulle part d'ailleurs quand je le disais tout à l'heure on dit les migrants c'est bien qu'ils viennent de nulle part et de surcroît d'où viennent-ils ? du désert et de la mer c'est-à-dire de nulle part ils n'arrivent pas en avion les Syriens pour certains etc. mais ceux dont on parle ceux qui font la crise etc. ils arrivent du désert et de la mer c'est-à-dire de nulle part et je pense que la difficulté c'est de penser ce nulle part ici un nulle part qui ne viendrait pas dissoudre l'ici mais qui viendrait décliner l'ici d'une autre manière être européen c'est être de nulle part puisque l'Europe elle a été à 6 puis à 12 puis à 15 puis à 28 puis à 27 etc. donc être européen c'est c'est pas appartenir à un territoire spécifique en Europe c'est d'une certaine manière incarner ce nulle part et dans mon imaginaire dans mon imaginaire celui ou celle qui vient incarne ce nulle part là et donc j'y réponds en tant qu'européen en disant mais ton nulle part je le connais parce que moi aussi en tant qu'européen je suis nulle part encore une fois si je veux et je ne nie pas du tout la possibilité du fait que le traumatisme parfois a besoin justement de se sentir que le sujet se sente quelque part parce que être de nulle part ça peut être aussi traumatique ça je me reconnais c'est 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 bonsoir déjà merci pour la clarté de votre propos et puis pour cet effort de déplacer un petit peu les catégories les catégories de pensée sur cette question d'une condition exilique c'est 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 un peu comme des oignons on vient de divers endroits on peut avoir bougé ou d'autres il y a un point qui m'intéresse c'est comment cette condition de l'individu elle nous parle elle nous parle aussi de notre situation comment on peut se dénouer c'est comment on pense c'est compliqué c'est qu'histoire de l'identité régionale c'est passé ça ramène beaucoup à l'un vous avez vraiment résumé le propos c'est à dire que celui et celle qui vient nous mettent en demeure de repenser nos identités parce que eux elles elles appartiennent ils appartiennent à plusieurs espaces et nous on n'appartiendrait qu'à un seul espace donc d'une certaine manière revendiquer cette multi-appartenance c'est très curieux que pragmatiquement empiriquement empiriquement les solutions les plus efficaces sont entreprises au niveau régional ou au niveau municipal et non pas au niveau national là je veux dire empiriquement là où ça a fonctionné l'accueil des migrants c'était soit au niveau municipal soit au niveau régional alors qu'au niveau national ça n'a pas fonctionné vous allez dire mais en Allemagne précisément en Allemagne c'était au niveau des landes c'est à dire au niveau régional puisque l'Allemagne à chaque fois quand il y a une décision fédérale il est décliné selon les régions donc ce sont dans des espaces plus circonscrits que ça fonctionne en Sicile en Italie ici même etc. donc ça aussi c'est quelque chose qui devrait nous interpeller le fait que accueillir le migrant se fait de manière beaucoup plus efficace à un niveau local qu'à un niveau national ça en dit long sur la pertinence de la structure état-nation aujourd'hui c'est intéressant aussi que cette conférence se déroule dans ce lieu qui a été voulu comme un lieu de partage de partage des cultures et le partage des cultures au travers de la nourriture et je trouve cette proposition très très intelligente et j'applaudis à sa réussite parce qu'il y a tous les midis beaucoup de personnes issues de plein de nationalités qui viennent manger ici il y a deux demandes de parole une ici et puis la deuxième je ne me souviens pas je crâle le pied hein tu l'as fait court moi c'est sur la dernière partie sur le fait de se situer je pense que le problème de l'Europe le problème d'accueillir l'autre c'est pas une c'est plutôt une conséquence la cause si cette Europe elle est pas solidaire mais aussi pour elle parce que avec la Hongrie l'Autriche l'Italie et tout ce qui s'en suit peut-être demain encore la Grèce on va pas s'en sortir donc c'est pas parce qu'on aura une liste de plus d'après moi que cette histoire là en Europe va se régler par contre si c'est un problème dont beaucoup plus s'intéressent je pense que peut-être on aura un sentiment à l'autre différent et on pourra les accueillir mais il y a quand même c'est pas qu'un problème aussi d'accueil il y a 10% de taux de chômage il y a des immeubles qui s'effondrent à Marseille parce qu'on est un pays en crise parce qu'on a pas réfléchi à tout et donc c'est au-delà de la constitution d'une liste parce qu'il faut quand même que c'est paradoxal que la petite commune de la droite m'accueille des autres et que ça s'intéresse parfaitement religion, pays, ethnie, patin, couffin et que l'Allemagne le fasse avec ce comportement capitaliste effronté et qu'un pays comme la France dans sa globalité ne puisse pas réaliser cette chose là les trente glorieuses ont été réussies avec les immigrés la guerre a été aussi gagnée avec les tirailleurs algériens les tavoirs marocains et tout ça et puis moi je le dis moi ma grand-mère elle parlait pas le français donc je vais pas dire à ceux qui parlent mal le français mais qu'est-ce que tu fous dans mon pays puisque c'est pas forcément aussi mon pays mais c'est mon pays aujourd'hui mais ma grand-mère elle parlait pas le français je réponds très succinctement parce que la liste s'appelle Europe Migrante et solidaire donc je peux la lire Europe Migrante donc solidaire c'est-à-dire que ce réflexe de solidarité qui pour moi est essentielle et qui ne s'exerce pas on l'a bien vu à Marseille quand les immeubles se sont écroulés le migrant est peut-être une invitation à nous dire ce principe est un principe majeur quelles que soient les problématiques de gouvernance et donc dans notre programme nous parlons aussi d'écologie nous parlons des sans-abri le migrant c'est au prisme de l'exilé c'est un sujet politique c'est-à-dire qu'au travers de cette figure-là se pose l'ensemble des questions comme le prolétaire le prolétaire quelle que soit la réussite ou non de ce qu'a été l'aventure du communisme l'inspiration marxiste le prolétaire c'était pas que l'ouvrier le prolétaire c'était la figure autour de laquelle on bâtit toute une société et d'une certaine manière le pari de cette liste quel que soit son succès c'est de dire autour de la figure du migrant on peut rebâtir une société puisque nous n'y parvenons pas par ailleurs il n'y a pas d'autre figure alors que effectivement le sans-abri les malheurs sociétaux depuis 20-30 ans on les compte plus mais le réflexe de solidarité ne s'exerce pas il y a une seule figure qui fédère qui solidarise si j'ose dire c'est celle du terrorisme alors là 4 millions de français je suis Charlie est-ce que vous avez entendu parler d'une seule manifestation qui dirait je suis Eylan du nom du petit gamin dont la photo a fait la presse aucune manifestation aucune manifestation et donc ce que j'aimerais c'est que cette figure du migrant soit comme la figure de Charlie une figure où on comprend que nous devons être solidaires les uns des autres par rapport à une question c'est en ce sens là que j'entends très bien cette remarque pour moi le migrant c'est pas la victime oui la victime il faut lui porter secours il faut lui porter secours pour lui porter secours de manière efficace il faut que ça soit politique c'est à dire qu'il y a par exemple au niveau européen la décision que la solidarité n'est pas un crime donc comme on le sait la juridiction européenne prévaut sur toutes les juridictions nationales donc si au niveau européen on déclare la solidarité non, si on décriminalise la solidarité cette juridiction va prévaloir sur toutes les juridictions nationales mais il faut bien qu'il y ait un député là-bas à Strasbourg qui en fasse la proposition ça c'est une première chose deuxième chose c'est aussi porter au niveau européen un projet de société non pas un programme mais un projet social dans lequel l'Europe retrouverait ses valeurs parce que vous l'avez avec grande justesse dit le fascisme je parle même pas de néo-fascisme le fascisme il est là maintenant il est pas pour demain, il est là et je crains que par rapport à ce que représente la menace fasciste on ne peut pas réagir avec les anciennes solutions du politique qu'il y a là aussi un imaginaire aussi radicalement nouveau que celui du fascisme qui doit être opposé précisément à celui du fascisme le FN, le RN maintenant ça s'appelle prend le migrant comme socle de propagande je le prends aussi comme socle de propagande c'est à dire que autour de la figure du migrant c'est le fascisme que je dois affronter et donc d'où cette disons cette radicalisation autour de la figure du migrant ce n'est pas une fétichisation mais c'est au contraire un choix symbolique qui me permet d'incarner un imaginaire politique pour demain oui bonsoir et merci beaucoup pour l'exposé très riche en connaissance philosophique et je 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 voudrais que vous parlez sous la liste que s'il y a possibilité le mécanisme des gens qui sont là et qui partent en ayant en connaissance la liste que vous proposez même si c'est de la belle politique pardon vous n'êtes pas là non plus pour faire tirer les gens non 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 mais je je connais trop dans notre ami qui 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 ici il y a besoin de de rester suffisamment neutre même si nous sommes engagés et je n'ai pas invité Alexis pour faire la réclame de cette liste dont je suis membre mais c'était pas du tout l'objectif l'objectif c'est que l'on parle de l'exil et j'entends bien que l'an prochain Alexis vienne nous donner non pas une conférence mais deux à propos de vivre hors sol en tout cas si vous google europe migrante vous allez sur le site de la liste europe migrante europe migrante.eu ça marche oui je veux bien ajouter mon grain de sel et comme on l'a déjà évoqué je pense que cet élan généreux moi que j'applaudis c'est magnifique mais c'est en France et donc ça se passe dans l'hexagone avec tous les blocages qu'on connaît tous azimuts et déjà dans les mentalités si il y a 2300 ans en Perse antique du temps d'Arius il y a eu plein de gens qui venaient de partout c'est parce que il y avait aussi une spiritualité il y avait en fait une volonté politique qui impulsait tout ça jusqu'à mettre ça dans les bas-reliefs qu'on voit encore aujourd'hui dans les ruines de Persepolis aujourd'hui notamment en Marseille on le voit dans les principes de la réalité comment rester dans cet élan idéaliste et en même temps sans les structures moi je dis aussi en revenant à la culture des gens et là par exemple on voit dans ce lieu par l'autre chemin de la nourriture comment on peut faire un lien moi je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait faire un très beau lien par rapport déjà à cette idée de mouvement dans l'espace régional c'est la transhumance moi j'étais transhumant on la faisait à pied parmi les derniers dans les années 90 avec des gens qui étaient bergers mais aussi poètes, universitaires, sinologues enfin voilà moi donc être berger modestement et je pense que cette figure aussi à côté de celle de l'exilé cette figure du berger transhumant avec son troupeau qui va avoir un sens aussi par rapport à tout ce qui se passe dans la troupeau avec cette brebis on appelle ça la curaille qu'on va qu'on va donc on va pas faire grand chose parce qu'elle est un peu au bouillot au rouleau l'autre qui souffle la berque en provençal qu'elle est avec le chien les chiens et tout voilà, l'âne au début de la transhumance moi je pense que cette métaphore aussi qui est beau moi ça peut faire en végane comme tout mais c'est aussi un bel élan donc voilà je voulais parler bon en fait je pense aussi à la très belle chanson de Ferrat j'arrive où je suis je veux dire voilà bon je vois plein d'autres choses à dire mais bravo pour votre humanisme et pensons aussi pour bien accueillir ce qui vient d'ailleurs que ce sont aussi des intros de culture et aussi qu'ils disent positionnement d'unité dans les abords dont on est très compliqués on est dans un monde déshumanisé il y a tellement d'individualités perdues dans la mondialisation déshumanisable comment éviter le communautarisme ? comment éviter le communautarisme ? vous avez deux heures rires puisque personne ne veut répondre à cette question j'ai quand même de belles choses à vous annoncer je vous l'ai déjà dit mais le 26 janvier nous recevons Julia Cagé à El Caza et puis aussi un très beau projet sur lequel nous sommes en cours d'aboutissement votre université populaire a été sollicitée pour organiser un cycle de conférences à propos de la constitution et ce qui est dans le pré-programme c'est histoire, philosophie, sociologie, économie, droit et on aboutira vraisemblablement sur une réflexion davantage globale à propos du référendum d'initiative citoyenne ça fait partie des beaux projets que je suis heureux d'essayer d'animer, d'organiser mais je vous tiendrai bien évidemment à informer de tout ça lundi prochain, nous avons encore le plaisir de recevoir Stéphane Rioux qui viendra faire la deuxième partie de son intervention sur les utopistes et les saints simonistes les saints simoniens pardon et puis maintenant je vous invite à partager la soupe oui, qui voulait pas en parler ? une réponse sur le communautarisme une réponse sur le communautarisme oui, c'est une vraie même réponse et bien viens approche-toi mais tu essayes de faire le coup, il y a déjà 21 ans oui, par rapport au communautarisme par rapport au communautarisme il faut se rendre compte que ce qui fait le communautarisme c'est précisément le rejet d'un groupe c'est-à-dire quand quelqu'un peut pas s'intégrer il a besoin d'exister, il a besoin d'être défendu c'est une conséquence du comportement du reste de la société et un réflexe de défense qui est humain c'est court oui, bravo et bien il vous reste à applaudir très très fort Alexis applaudissements